Bonjour, voilà, je vais faire cette vidéo live où j'accuse publiquement la police de France, la BAC ou les services des renseignements territoriaux, je n'en sais rien, de m'avoir encore crevé les pneus de ma voiture devant l'école de mes enfants à Saint-Just, donc une école privée, voilà, je me suis garée et j'ai attendu mes enfants, j'ai été les chercher à midi mes fils et j'attendais que ma fille sorte à une heure du collège, donc je suis restée dans le collège et un jeune a vu encore un homme qui avait une capuche venir me crever les pneus avec un couteau, donc un homme avec une capuche, exactement la même chose que ce qui s'est produit le vendredi 8 mars, lorsque mon mari a été parqué sur le Vieux-Port par les gendarmes, donc je vais vous montrer mes pneus qui ont été crevés. Voilà, le premier pneu, et le deuxième pneu, voilà, attendez, alors, comment on fait, voilà, qui a un plat aussi, voilà. Donc on m'a crevé mes deux pneus avant, voilà, avec un grand couteau, et je vous demande de partager un maximum cette publication, ce live, pour montrer, et je le dis haut et fort, qu'on n'est plus dans une démocratie, puisque les gens utilisent des moyens comme crever les pneus d'une mère de famille qui se lève le cul pour travailler 39 heures par semaine et gagner un SMIG en travaillant les samedis et dimanches, parce que son mari est un représentant, entre guillemets, des gilets jaunes, voilà, sur Marseille, et donc on me punit encore à moi, voilà, avec mes enfants, puisque cet après-midi, au lieu d'aller au cinéma et à McDo, profiter des deux seuls jours de repos que j'ai, où je peux profiter d'eux, et bien je vais me retrouver à payer encore 160 euros de pneus. Donc je remercie publiquement la police, si vous voulez, poursuivez-moi en diffamation, j'en ai plus rien à foutre, je vous respecte plus, vraiment, parce que vous ne respectez pas les citoyens français, voilà. Donc n'hésitez vraiment pas à partager cette publication, parce que c'est une honte. Merci. Merci.